Le bout de la table est une série commencée aussi en 1997 avec l'un des tout premiers appareils numériques que j'ai pu acheter et j'ai commencé à photographier comme ça des objets que l'on manipule des petits vases des fruits, des plantes des verres que tout le monde manipule dans la famille ou qui s'accumulent quelquefois parce que c'est comme une sorte de petit dépôt que l'on n'organise pas comme une nature morte mais qui sont organisées par les différents mouvements des uns et des autres dans une famille et composent comme ça une sorte de nature morte mais pour moi c'était plutôt une anti-nature morte parce que ce qui m'intéresse c'est non pas une image mais l'ensemble des images, on voit les mêmes objets se déplacer, on les retrouve d'une image dans l'autre donc ils composent, ils traitent plutôt de la vie de ces objets, de la permanence de la vie de tous ces déplacements et si on les regarde d'une autre façon surtout la sélection là qui est présente dans l'exposition dans chacune d'entre elles la lumière est très très forte et l'on établit aussi comme ça entre les objets d'une vie qui se situent sur le site d'une vie le mien, le nôtre celui de ma famille de notre famille donc ces objets qui nous appartiennent ils sont aussi mis en relation avec quelque chose qui nous dépasse complètement et qui appartient à nous tous sur la terre le soleil le grand soleil et même si il semble que l'on vive dans un intérieur un petit peu réduit un petit peu fermé en fait je pense que ce n'est pas vrai qu'il est en relation avec quelque chose de beaucoup plus général que nous partageons tous et c'est cela qui est important que j'ai conservé ou cherché à établir dans cette série Le bout de la table qui a duré j'ai fait des photographies pendant je crois une douzaine d'années et vous en avez quelques-unes là parmi les peut-être les 60 qui composent l'ensemble complet et vous en avez